20e session de l'Association africaine des hautes juridictions francophones, AAHJF, à Cotonou, un nouveau pas de franchi dans le processus de renforcement des capacités de l'institution. Pour son meilleur fonctionnement et conformément aux dispositions statutaires, d'importantes questions sont soumises à l'assistance. Le projet d'ordre du jour se présente ainsi qu'il suit. Présentation et adoption du rapport d'activité de l'année 2017. Présentation des rapports financiers, exercice 2016, du projet de programme d'activité pour l'année 2018. Présentation et vote du budget, exercice 2018. Désignation du pays de mentabilité, les 17e assises de notre association, et choix du thème du colloque international. Une demi-journée pour éplucher tous ces dossiers. La AAHJF, c'est la volonté de 16 pays d'Afrique francophone, avec 19 ans de partage d'expérience, d'entraide et d'échange d'idées. Ils sont soutenus dans leurs actions par l'Organisation internationale de la francophonie. Vous êtes les vigiles et le vivier de la francophonie. Vous êtes les forces vives, en un mot, les pères, les sages et en même temps les acteurs. Et à ce titre, c'est vous qui nous accompagnez, c'est vous qui nous éclairez, c'est vous qui nous faites l'honneur de mettre vos compétences, votre énergie, votre courage et votre volonté au service des idéaux qui fondent la francophonie autour d'une langue en partage, le français. Les 17e assises de l'association se tiendront au Niger en 2018. Ainsi, en a décidé le réseau, suite au désistement du Gabon, pour raison de contraintes budgétaires.